Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que nous avons survolé lors de la petite checklist d'une bonne histoire. J'ai nommé le découpage des chapitres. Si vous n'avez pas vu les deux vidéos checklist, je vous mettrai le lien pour trouver la première partie juste au-dessus. Dans un roman, les chapitres permettent de donner un rythme à la narration et leur construction n'est vraiment pas à prendre à la légère. Personnellement, je n'ai jamais eu trop de problèmes avec ça, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de me poser quelques questions. Que choisir entre chapitres courts et longs ? Doivent-ils tous faire la même taille ? Et puis, progressivement, je me suis demandé ce qui caractérisait un bon chapitre et je me suis intéressée à ce que faisaient les autres auteurs. Nous allons donc voir tout cela aujourd'hui et j'espère que cette synthèse vous plaira. Petit 1, les questions fréquentes. Dans cette partie, je vais mettre pas mal de questions de base qu'on peut se poser en tant qu'auteur et répondre une par une. Première question, est-ce que les romans sans chapitres, ça existe ? Oui, j'en ai déjà lu, donc vous pouvez en faire. En revanche, il faut bien comprendre, comme je l'ai dit dans l'intro, que les chapitres permettent de donner un certain rythme au récit et ce découpage peut manquer lors de la lecture. Ça avait été d'ailleurs mon cas, j'ai un peu de mal lorsqu'il n'y a pas de chapitres, mais c'est un avis personnel. Deuxième question, quelle présentation donner au chapitre ? J'entends par là mettre chapitre 1, juste un 1, chiffre, en lettres, mettre une citation en dessous, donner un titre au chapitre, un sous-titre, bref, vous voyez. Dites-vous que tout est possible, vraiment. Il n'y a pas de règle particulière, cela dépend de comment vous sentez votre histoire. Moi, pour mes romans, j'écris chapitre 1, mais je sais que pour d'autres, j'ai prévu de mettre seulement 1 en chiffre. J'aimerais aussi un jour avoir un projet qui nécessiterait de mettre des petites phrases, comme là où Christelle se rend compte qu'elle va faire une vidéo de 3 heures si elle n'avance pas plus vite. Je trouve que ça a un charme fou. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas de normes particulières. Il faut juste que ça convienne à l'histoire, selon vous. Troisième question, puis-je diviser mon roman en actes ou en parties, en plus des chapitres ? Oui, ça m'a déjà arrivé d'en lire, même si c'était rare. D'ailleurs, je n'ai même pas d'exemple qui me vienne en tête. Je pense plus à des intégrales réunies en un gros tome, comme le pavé derrière moi. Mais au fond, c'est un peu le même principe. Les parties vont agir comme des mini-romans. Et c'est pour cette raison qu'il va falloir être super vigilant sur la structure narrative. Est-ce que ça présente un intérêt ? Oui, si vous voulez mettre l'accent sur un élément, puis un autre. Ou sur un personnage, un lieu, etc. En revanche, je pense que si on choisit cette structure en actes, juste pour mieux faire passer le fait que son manuscrit fait 600 pages, c'est peut-être mieux de le sortir en 2-3 tomes séparés. Posez-vous la question, si vous êtes dans ce cas, et voyez si c'est plus cohérent pour votre projet de sortir en un tome ou en plusieurs. Quatrième question, dois-je privilégier les chapitres courts ou longs ? Ça dépend. Il y a autant de réponses que de romans. Il suffit de voir les livres publiés aujourd'hui. Vous avez des romans qui ont des chapitres de plusieurs dizaines de pages, tandis que d'autres ont des chapitres de 2-3 pages. Désolée si vous attendiez une réponse plus précise, mais vraiment, à chaque roman, sa longueur de chapitre. Dites-vous que des chapitres courts ont tendance à dynamiser le récit, alors que des chapitres longs permettent de bien creuser certaines scènes. Les deux ont leurs avantages, mais les points suivants devraient vous aider à savoir ce qui est le mieux pour votre livre. Cinquième question, tous les chapitres doivent-ils tous être de la même longueur ? Là encore, ça dépend. La majorité des auteurs font des chapitres de même longueur, mais attention, c'est à peu près. Si vous avez un chapitre de 15 pages, puis de 14, puis de 17, ce n'est pas grave. L'important, c'est de rester dans votre moyenne. Mais, il m'est arrivé de lire des ouvrages qui cassaient le rythme en introduisant des chapitres plus courts. Ces chapitres étaient par exemple le point de vue d'un autre personnage et faisaient une page, tandis que le reste des chapitres en faisaient une dizaine. Et ça ne m'a pas du tout dérangé en tant que lectrice. 2. Une unité d'action. Il faut savoir qu'un chapitre est généralement caractérisé par ce qu'on appelle une unité d'action. On peut se dire que c'est plus que discutable, car le héros fait plein d'actions différentes dans un chapitre, mais il faut prendre le mot action comme synonyme d'objectif. Un chapitre, c'est un épisode significatif dans le parcours du héros. Il a résolu un problème par exemple. Essayez de ne pas trop vous éparpiller d'avoir plusieurs objectifs ou au contraire aucun, sinon le lecteur risque de se perdre, de ne pas savoir ce qui est important ou carrément de s'ennuyer. Ensuite, il faut se dire que la plupart du temps, un chapitre a également une unité de lieu et de temporalité. Lorsque le héros arrive dans un nouvel endroit, où la narration nous entraîne un nouveau moment, on passe au chapitre suivant. C'est un découpage assez traditionnel. Le héros a réalisé tel objectif dans tel endroit, fin du chapitre, puis il va faire autre chose ailleurs, nouveau chapitre. Cela crée une dynamique au récit. Chaque chapitre est la conséquence du précédent et la cause du suivant. Attention, je ne suis pas en train de dire que votre héros ne doit pas bouger durant le chapitre. Aucun chapitre ne peut pas comporter d'ellipse, pas du tout. L'unité de lieu et d'action, c'est vrai pour les changements importants. Un chapitre s'est composé de plusieurs scènes. Et si votre héros va avoir un pote, puis va au travail, ce n'est pas forcément la peine de changer de chapitre. Soit la narration nous emmène avec le héros, soit si vous voulez faire une ellipse, vous pouvez créer des genres de sous-chapitres. Moi, je marque la séparation avec des petites étoiles. Alors, vous pouvez me dire, mais comment du coup savoir si tel événement nécessite que je passe au chapitre suivant ? Difficile sans lire votre texte, mais demandez-vous vraiment quel est l'objectif ? Si l'objectif de votre chapitre est que votre héros aille au travail, parce qu'il va s'engueuler avec son patron qui le soupçonne de voler, c'est ça qui est important. La visite chez le pote avant est-elle importante ? Regardez combien de temps elle prend, ce qui se dit, s'il passe juste comme ça parce que c'est sur la route, ou s'ils ont une vraie conversation qui amène des éléments pour la suite. 3. Créer de bons chapitres. En tant que lecteur, vous vous êtes déjà sûrement dit, bon, là il est 3h du matin, j'arrête à la fin du chapitre et au dodo. Mais à la fin du 10 chapitres, impossible de lâcher le bouquin et vous vous retrouvez à lire le suivant et encore un autre, etc. Comment arriver à créer ça dans un roman ? L'astuce est très simple, vraiment. Enfin, en fait, il y en a deux. Numéro 1, pour créer un véritable page-turner, il faut que vos chapitres résolvent certains éléments, mais en amènent d'autres. Par exemple, oubliez les chapitres transition, où il ne se passe rien, ou les chapitres qui ne relancent pas un poil l'intérêt du lecteur. Dites-vous qu'un chapitre, c'est comme un mini-roman, mais avec une fin ouverte, qui permet de passer au suivant. Il doit se passer des choses, la situation doit avancer, certains trucs doivent être résolus. Mais vous devez amener de nouveaux éléments qui enrichiront la suite. Numéro 2, un autre bon moyen pour que le lecteur ne lâche pas votre roman, c'est de clore votre chapitre sur un moment décisif. Par exemple, après moult péripéties, votre héros réussit à embarquer dans un vol spatial. Les portes de la navette se referment derrière lui, et tac, chapitre suivant. On se demande ce qui va se passer. On est obligé de continuer. Là, votre chapitre est super, si au début, vous avez réussi à aiguiser la curiosité du lecteur. Puis, on a vu le héros galérer à monter dans la navette. Il a essayé la ventilation, l'usurpation d'identité, que sais-je. Et là, bim, il réussit ! Et rideau ! Le lecteur a une montée en tension, et au final, vous l'avez laissé complètement frustré. Et ça, c'est bien. Mieux que s'il réussit à monter dans la navette, en milieu de chapitre, et que vous arrêtez le chapitre au moment où il est dans le couloir, et qu'il ne se passe rien. En revanche, attention à ce que ce genre de ficelle narrative ne se voit pas trop. Ne le faites pas à tous les chapitres, ou essayez que le genre d'élément décisif qui se passe à la fin ne soit pas toujours le même. Ça peut être une révélation, un dialogue, une action, le fait d'aller dans un nouveau endroit. Mais essayez de varier, parce que dès que le lecteur arrive à voir toutes vos petites astuces d'écrivain, c'est fini, vous risquez de l'ennuyer. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur les chapitres. J'espère que la vidéo vous a un peu aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ni de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Écrivez bien. Bye ! Sous-titrage ST' 501